Paris, cinq suspects interpellés après un home-jacking chez Jean-François Piège. Ces cinq hommes, âgés de 16 à 18 ans, ont été placés en garde à vue. Huit mois après le home-jacking au domicile parisien du chef Jean-François Piège, en janvier dernier, l'enquête a connu une avancée majeure. Cinq hommes, âgés de 16 à 18 ans, ont été interpellés en région parisienne, dont un extrait de sa cellule à Fleury-Mérogie est placé en garde à vue, rapporte le Parisien. Une vaste enquête Le 26 janvier dernier, le célèbre cuisinier et ancien juré de « top chef » n'était pas chez lui au moment de l'intrusion. Les individus s'en étaient alors, pris à la nourrice qui était présente au domicile de Piège avant de repartir avec leur butin, dont la première estimation est d'environ 150 000 euros, avait à l'époque précisé le parquet. Le montant aurait été réévalué à 300 000 euros, précise le Parisien. Une enquête pour vol à main armée avait été ouverte. Ces interpellations sont le résultat d'une vaste enquête des agents du 1er district de la police judiciaire. Ces derniers ont longuement visionné les images de vidéosurveillance de la capitale et réquisitionné les opérateurs téléphoniques pour retracer le parcours des suspects, assure le quotidien francilien. « Tous seraient déjà connus de services de sécurité publique, notamment pour des violences, des vols aggravés ou des cambriolages », ajoute le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada